Bon, vous connaissez le principe, je pars sur une île déserte et j'emporte 10 disques qui sont vraiment importants pour moi, soit parce qu'ils m'ont accompagné tout au long de ma vie, soit parce que ce sont des disques qui m'ont aidé dans ma formation, que je continue d'écouter, et c'est une façon aussi un petit peu de vous faire découvrir mon univers, et peut-être tout simplement de découvrir des disques et des artistes. Alors il y aura 10 disques, et puis même peut-être s'il reste un peu de place, peut-être qu'on emportera un disque mystère, ce sera le 11e disque. Bon, on commence tout de suite avec le premier disque que j'emporte, c'est Alone de Bill Evans. Il y a tellement à dire sur ce disque, c'est, déjà je l'écoute, comme tous les disques dont on va parler, et je l'écoute quasiment une fois par an. C'est un disque qui est un peu fondateur dans mon parcours, parce que j'ai un rapport à Bill Evans qui paraît évident, parce que ceux qui me connaissent savent que j'enseigne à la Bill Evans Piano Academy, que j'ai été élève de Bernard, de Bernard Maury, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je ferai une vidéo sur Bernard. Et puis que je me suis un petit peu spécialisé dans ce langage, Claire Fischer, Bill Evans, voilà. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, et je suis arrivé assez, entre guillemets, assez tard à Bill Evans, vers 18-19 ans. Avant ça, je faisais beaucoup de bop, je n'étais pas du tout dans cette esthétique-là. Et donc, dans ce cheminement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette découverte de ce disque, Alone, je me rappelle très bien, je l'ai acheté, tenez-vous bien, en supermarché, même pas à la FNAC, je vous dis ça, c'était en années 90, donc peut-être 94-95, donc j'ai acheté ça, je crois même chez Carrefour, vous voyez un peu comme quoi. Et je suis rentré chez moi, j'ai écouté ce disque, et ça a été une révélation, parce que sur tous les plans, sur le plan, évidemment, de l'harmonie, mais aussi sur le plan mélodique, sur le plan du répertoire, le choix des thèmes, le piano, le piano solo, l'improvisation, les modulations, le lyrisme, et moi j'ai pris la claque de ma vie quand j'ai écouté ça, c'était incroyable, quoi. Encore aujourd'hui, quand j'écoute, il y a énormément, notamment de pianistes talentueux, et j'écoute beaucoup de musique, mais chaque fois que je reviens à Elone, ou de manière générale, quand je reviens à Bill, je me dis, ah oui, il y a quelque chose là, de l'ordre de, quelque chose qui est essentiel. Et pourquoi ? Parce que Elone en particulier, ça correspond à un voyage intérieur, c'est quelque chose qui est assez rare, j'arrête pour avoir ce genre de disques, mais je mets Bill avant, c'est comme ça, ça c'est une question de préférence dans l'esthétique, dans ce qu'on ressent, et il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection, voilà, c'est quelqu'un, pour si vous connaissez la vie de Bill, ça n'a pas toujours été très, il y a certains de ses critiques ont parlé du plus long suicide dans l'histoire de la musique, vous voyez un peu, et donc il y a quelque chose de l'ordre de la fragilité, de l'ordre des fêlures, et on a vraiment l'impression de quelqu'un qui vous prend par la main dans ce disque, et qui vous dit, viens je vais t'emmener, je vais te montrer, d'une manière très pudique, parce qu'il y a le médium, mais à la fois d'une manière très libre et très généreuse, quelqu'un qui te prend par la main et qui dit, je vais te montrer ce que j'ai de plus intime, de plus caché, de plus secret. C'est un disque qui est bouleversant, qu'il faut connaître, si vous êtes pianiste, ou si vous vous intéressez à l'harmonie, ou au jazz, il faut au moins avoir écouté ça une fois, parce que c'est un disque qui a fait date, il a gagné un Grammy d'ailleurs, pour la petite histoire, il est sorti en 68, et voilà, c'est Alone de Bill Evans. Alors après, le deuxième disque que j'écoute pareil, au minimum une fois par an, c'est America the Beautiful, d'un autre pianiste qui m'a énormément influencé, c'est Claire Fischer. Claire Fischer, donc ça, ce disque-là, il est sorti, je l'ai noté, en 78, et il est d'abord sorti sous un autre titre, ça s'appelait Songs for Rainy Day Lovers, les morceaux pour ceux qui aiment les jours de pluie, vous voyez, bon, ça c'est un peu cul-à-praline, mais c'est comme ça. Et la réédition, donc ça, ce disque-là, avec ce titre-là, est sorti en 78, et la réédition s'appelle America the Beautiful, parce qu'il y a, c'est le titre éponyme dedans, ils ont, Claire a arrangé cette chanson qui est très connue aux Etats-Unis, qui est le deuxième hymne, quoi, on va dire, américain. Que dire de Claire Fischer ? The best kept secret. C'est le secret le mieux gardé, quoi, c'est-à-dire qu'on le connaît beaucoup en tant qu'arrangeur, on le connaît assez peu en tant que pianiste, et les pianistes qui découvrent Claire Fischer, harmoniquement, sont complètement scotchés, quoi. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet, on avait, c'est Bernard qui m'a raconté ça à l'époque où il était avec Francis Paudras, Bernard Maury, quand je dis, quand vous m'entendez dire Bernard, c'est que je parle de Bernard Maury. À l'époque où il était avec Francis Paudras, et donc ils étaient, ils traînaient avec Bill Evans, et Bernard me dit qu'un jour, ils étaient chez Francis, avec Bill, et donc ils s'amusaient à lui faire des chiffres et des partitions, c'est que Bill était un lecteur incroyable. On en reparlera, je ferai des vidéos là-dessus. Et donc Bernard demande à Bill, tiens, qu'est-ce que tu aimes, toi ? Qu'est-ce qui t'impressionne harmoniquement ? Et Bill a répondu, mais du tac au tac, Claire Fischer. Et on comprend, parce que quand on est pianiste, bon, il y a quelque chose chez Claire Fischer qui est de l'ordre de... des trouvailles harmoniques, qui étaient très influencées par Shostakovich. Pareil, je ferai une vidéo aussi sur Claire Fischer, il y a tellement à dire. C'est un pianiste qui m'a beaucoup encouragé, moi personnellement, en plus à mes débuts, donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Arrangeur incroyable, des trouvailles harmoniques, un pédagogue aussi, il a enseigné. Donc voilà, un pianiste incroyable, un harmoniste incroyable, un univers assez unique. Et vraiment, ce disque-là, à découvrir. La spécialité peut-être, la signature dans ce disque-là, c'est les fameuses échelles. C'est les échelles, par exemple, double augmentées, dont je parle beaucoup. Et là, on en entend énormément. Et ça fait partie, parce qu'il y a beaucoup de choses, les appoggiatures, Claire Fischer, c'est un peu le roi des appoggiatures de 7e. Mais voilà, vous allez entendre, il y a comme ça des références, des signatures harmoniques qui sont vraiment à connaître, à identifier. Et puis à découvrir si vous ne les connaissez pas. Sous-titrage ST' 501 Alors, le troisième disque que j'emporte sur mon île, pour passer le temps, c'est Feeling Free, d'un groupe qui s'appelle The Singers Unlimited. Alors, les Singers Unlimited, c'est le groupe vocal, pour moi, que je mets en tête de tout. Je le mets, après, c'est des histoires de préférence. Donc, je mets ça devant, évidemment, les double six. Je mets ça devant le, comment ça s'appelle, le groupe de gospel américain Texas. Je, The New York Voices. Tout ça, c'est super. Ce sont des groupes qui ont fait beaucoup pour la musique et qui ont un répertoire, et c'est très intéressant. Mais The Singers Unlimited me touche particulièrement pour la qualité des arrangements de, comment s'appelle-t-il, de Gene Perling. Tiens, je donne l'effectif une fois. Gene Perling, on le connaît parce que c'est celui qui avait fait les Hilos. Hilos, groupe vocal, qui a beaucoup influencé. Hancock, il a reconnu cette influence. Il y a Don Shelton, et puis aussi Bonnie Herman. Ça, c'est ma chanteuse préférée, qui a une voix incroyable, on dirait, du chamallow. Une voix d'une douceur, d'une précision. Enfin, la précision, on s'en fout un peu, mais... Bon, une chanteuse, moi, qui me touche énormément. Et puis, la basse, c'est Elmer Dressla. C'était celui, en anglais, qui faisait la voix de Géant Vert. C'est-à-dire, oh, 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 c'est la basse, quoi, dans le groupe. Alors, ils ne sont que quatre, mais quand on écoute, évidemment, on entend six voix. Parce qu'il y a beaucoup d'oeuvres de, comment dire, ils se réenregistrent. Et donc, c'était essentiellement un groupe de studio. Mais les quelques disques de référence, il y en a un, notamment, qui s'appelle Intune, qui est le disque où ils ont invité Oscar Peterson, qui est incroyable. Et surtout, alors, il y a un disque aussi très important qui s'appelle Acapella, où, comme son nom indique, ils chantent sans instrument. Pareil, qui est incroyable. Ils ont fait un disque sur Noël. Mais celui qui me touche le plus, celui que j'écoute et que j'écoute encore à chaque fois, et qui me provoque des émotions, c'est Feeling Free. Et ça, c'est un disque, je n'ai pas noté la date de sortie, je le mettrai en insert. Et voilà, à découvrir. Ce groupe est incroyable. Je dis souvent à mes élèves, c'est important d'écouter The Singers Unlimited, parce que, venant de Gene Perling, parfois, on a l'impression d'entendre les harmonies de Bill Evans et énormément de conduites de voix, mais transposées au chant. Et donc, ça nous fait vraiment entendre toujours ces mouvements harmoniques, mais avec une instrumentation, une instrumentation vocale différente. Donc, c'est hyper intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Le quatrième disque que j'emporte, c'est un disque de... comment on pourrait dire ? Est-ce que c'est un disque de variété, un disque de jazz, un disque... C'est The Night Fly de Donald Fagan. Alors, c'est un disque qui est sorti en 82, et j'avais noté, c'est la première fois qu'il sortait un disque sans Walter Baker, le guitariste avec qui il avait fait Stylidan. Stylidan qui est monstrueux, si vous ne connaissez pas ce groupe-là, il faut absolument découvrir ça, c'est incroyable. Et The Night Fly, qu'est-ce que je peux dire ? Pareil, c'est un disque que j'ai découvert par hasard, en allant à la FNAC, j'ai écouté ça, et j'ai été... mon expérience, en fait, j'ai été déstabilisé par ce disque. Je me rappelle très bien, j'ai mis ça dans ma bagnole. Et en fait, Fagan a une façon d'écrire, de composer. On a l'impression qu'on va entendre un blues, parfois il y a des mouvements comme ça, un 4. Et puis on a des bifurcations harmoniques, on a des procédés d'écriture qui sont vraiment originaux. C'est complètement atypique. Et donc, parfois, la sensation qu'on peut avoir, c'est d'être déstabilisé. Parce qu'on a l'impression, un petit peu, comme vous savez, c'est ce cinéma qui joue sur les codes, où vous avez un plan, et vous dites, ah ben là, si la caméra se rapproche du personnage, c'est parce qu'il va y avoir, on va avoir peur, il va y avoir quelque chose. Et en fait, on a un peu ça chez Fagan, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai découvert The Nightfly. Je me dis, ah oui, ah ben d'accord, c'est un blues, ah ben il fait ça. Et puis, paf, tout d'un coup, il y a une modulation, ou une mesure, ou deux mesures ajoutées, qui viennent bouleverser un cycle attendu. Et c'est vraiment... ce disque est incroyable, quoi. Il y a Breaker qui est invité, il y a... Enfin, tous les morceaux quasiment fait date ont été pris comme exemple pour des grooves, pour des tournes. C'est un morceau, moi, que j'entends aussi énormément dans les balances, parce que c'est un des disques, peut-être, on pourrait dire, qui a été le mieux mixé. Pour les ingé-sons, je crois que ça fait partie des disques qui sont des références, quoi. Ça fait partie des références pour quand un gars qui fait son son en face va mettre ça, parce que toutes les fréquences sont parfaitement réparties. Et puis, bon, en général, je ne parle pas à la place des ingénieurs du son, mais ils mixent avec des disques qu'ils connaissent bien pour retrouver un peu la spatialisation et les EQ dont ils ont besoin. Et donc, c'est un peu, comment on pourrait dire, c'est le mix parfait, quoi. C'est un peu le mix parfait. La voix de Fagon n'est pas extraordinaire, mais j'aime bien. Les paroles, c'est sympa. Mais il y a des... c'est l'ensemble, quoi. Les compos, l'aspect jazz, les choruses de breakers, les tournes. Pareil, j'écoute ça une fois par an. J'ai besoin d'écouter The Nightfly. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un disque important. C'est... pareil, on est à la croisée des chemins, encore une fois, entre le... Je n'arrive même pas à lui donner de style. On va dire jazz, mais c'est... Jazzy, c'est trop, comment dire, péjoratif. Ça vaut mieux que jazzy. Ce n'est pas simplement de la variété. C'est entre la soul, le groove, il y a assez rock. Il y a quand même des accents rock. Mais jazz rock, ce ne serait pas assez. Bon, il faut le découvrir. Je crois que c'est one of a kind. C'est un peu... Regardez ça et c'est vraiment fabuleux. Le cinquième disque que j'emporte, c'est le concerto en sol de Ravel. Pareil, une oeuvre que j'ai découverte sur le tard, je crois que j'avais 20 ans. J'écoutais pourtant, j'avais travaillé Ravel au conservatoire. Et on ne m'avait jamais parlé du concerto en sol. On m'avait parlé beaucoup du concerto pour la main gauche, parce que... Même à l'école, parce que voilà, c'est l'anecdote par rapport au fait qu'il avait été blessé. Et puis le concerto en sol, un jour j'ai découvert ça, et surtout le deuxième mouvement. Et là, je crois que ça a été un peu comme l'aune, je suis resté complètement abasourdi. Parce que c'est un disque qui est très proche du jazz. D'ailleurs, il a été composé tard. Il l'a composé entre 29 et 31, c'est-à-dire que les influences jazz sont là. D'ailleurs, on entend à certains moments des accords de dixième mineur. Il y a des accents jazz de son époque. Mais malgré tout, on reste dans l'univers classique. On reste dans l'univers du contrepoint. On reste dans l'univers des grosses appoggiatures, des couleurs orchestrales qui sont incroyables. C'est une oeuvre, moi, qui m'a bouleversé, que j'ai écoutée en concert, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas combien de versions j'ai pu aller voir à l'époque à Playelle. J'ai vu ça à la Philharmonie, j'ai vu ça à l'étranger. Bon, c'est vraiment grande oeuvre. C'est une référence. Le deuxième mouvement, c'est peut-être une des oeuvres les plus belles qui existent. La version que j'emporterais, contre toute attente, c'est celle que j'ai découverte avec Boulez. D'habitude, je ne suis pas tellement fan de Boulez, notamment de ses directions. Mais là, j'avoue que j'ai découvert... C'est la version avec Zimmermann. Et j'ai découvert des... Alors, c'est peut-être lié aussi à la prise de son, mais des... Comment dire ? Des placements, des instrumentations, des combinaisons de timbres qu'il a réussi à faire dans cet enregistrement, que je trouve absolument hallucinant. Il y a aussi la version de Michelangéli, qui est très célèbre, avec Sidi Bidatch, que j'ai aussi beaucoup écouté. Mais la version de Boulez, j'avoue, contre toute attente, est vraiment impressionnante. Sur le même disque, d'ailleurs, il y a les valsenobles, les sentimentales, pareil. Si vous êtes pianiste ou si vous vous intéressez à l'harmonie, il faut écouter les valsenobles, c'est absolument incroyable. Donc, le concerto en sol de Ravel. Le disque suivant que j'écoute, c'est Les Parapluies de Cherbourg. Pas tout le disque, mais j'aime Legrand, qui, même si humainement, c'était un personnage controversé, reste un compositeur de génie. Une des plus grosses influences de Bill Evans, ce qui n'est quand même pas rien. Il a joué un nombre incalculable de ses thèmes. Je pense notamment à You Must Believe in Spring, la chanson de Maxence en français, qui a donné le titre de l'album éponyme. Voilà les Parapluies de Cherbourg pour la mélodie, les orchestrations, pas pour les paroles. Je ne vous cache pas. D'ailleurs, en général, les paroles d'Alan Bergman, si je ne me trompe pas, enfin, c'est les époux Bergman, qui sont ceux qui ont mis, qui ont traduit, ou plutôt adapté les chansons de Legrand en anglais, vous avez la combinaison parfaite, parce qu'on dit bien souvent qu'en français, le texte est supérieur à ce qui peut se faire aux Etats-Unis. C'est souvent vrai, puisqu'on va dire, pour caricature, on va faire une caricature à grosse ficelle, mais on va dire que le côté anglo-saxon prime par tout ce qui est de l'ordre de la composition et de la musique, et en France, on va dire qu'on a plutôt une certaine indigence dans la... Ça dépend, attention, ne me tombez pas dessus, ça dépend qui, ça dépend quoi, évidemment. Oui, il y a François Robert, il y a Brel, il y a tout ça, mais d'une manière générale, on va dire que la variété française est plus faible que la variété américaine. Aïe, 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 oui, je le pense, alors je le dis, c'est comme ça, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Prenez-le pour de qui ça vient, voilà, d'où je parle quand je dis ça. Et donc, parallèlement à ça, on dit, voilà, de manière générale, la variété américaine est supérieure un petit peu à la variété française, mais en France, on a un texte qui est supérieur à l'écriture américaine. Donc on est dans des clichés. Alors évidemment, on trouvera toujours des contre-exemples. Mais, si on veut fusionner ce truc-là, eh bien, on a des thèmes, des œuvres de Legrand, par exemple, qui sont incroyables, avec des paroles de Jacques Demy qui sont quand même un peu cruches, il faut bien le dire. Le marchand de couleurs, c'est la porte à côté. Vous savez, bon, c'est la caricature de cinéma des années 60, ça a son charme, mais à chanter, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus hallucinant. Alors que les paroles de Bergman, vraiment, là, du point de vue de l'écriture, c'est de la poésie anglaise, c'est monstrueux. Il faut écouter ça si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais. Vous écoutez You Must Believe in Spring, toutes ces métaphores, vous écoutez What are you doing the rest of your life ? What are you doing the rest of your life ? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life That you spend it all with me Donc j'emporte quand même peut-être une compile de Michel Legrand et les Paraputurebourg, c'est celle que je mets en premier. J'avais noté, c'est sorti en 64, et le cinéaste, le réal, qui est aussi le parolier, c'est Jacques Demi. Ils se sont séparés sur le quai du Mégal Ils se sont éloignés dans un dernier regard Le septième disque que j'emporte, c'est encore une musique de film, c'est Nous irons tous au paradis de Vladimir Kosma. Alors pourquoi ? Déjà, Kosma, j'adore. J'adore en tant que mélodiste, j'adore en tant que compositeur. On va dire que c'est le pendant peut-être, ou c'est le complément parfait de Michel Legrand en France. Et puis, Nous irons tous au paradis, ça c'est parce que c'est mon film occulte, je l'ai vu, vu et revu. C'est un film qui est sorti en 77, film d'Yves Robert, et puis ils sont tous là, il y a Jean Rochefort dans le rôle d'Étienne Dorsey, Victor Lanou, Bouli, il y a Claude Brasseur, Guy Bedos, Daniel Delors, Marthe Villalonga, Christophe Bourseiller, voilà, bon, c'est la fine équipe. Ça fait partie des films qui sont un peu comme les bronzés dans l'inconscient collectif français. On a tous vu ça, on a des scènes cultes en tête. Et la musique, pareil, alors c'est lié à l'enfance, bien sûr, c'est toujours lié à l'enfance, comme j'ai dit déjà, la culture, c'est la nostalgie, c'est ce qui nous a marqués. Mais au-delà de ça, il y a des procédés d'écriture, il y a un raffinement. C'est un peu le Mozart de la musique de film, Vladimir Kosma, au sens où on entend des petites choses simples, si vous écoutez un concerto de Mozart, vous vous dites, c'est sympa, c'est élégant, c'est mignonnet. Et puis tout d'un coup, vous commencez à gratter, vous vous rendez compte qu'en fait, dedans, il y a des tas de lignes contrapontiques, il y a un tas de raffinement, de finesse dans l'écriture même, dans les choix de composition, qui font qu'il y a toujours deux niveaux de lecture. On peut prendre simplement le côté un petit peu populaire, mélodique, accessible. Et puis si on gratte, on se rend compte qu'harmoniquement, du point de vue de ce qui sous-tend le propos, il y a en fait une complexité cachée. Et ça, c'est génial, parce que chacun prend où il veut, on prend la mélodie. Vous avez ça chez Bill aussi, chez Bill Evans, vous pouvez prendre la mélodie, le côté un petit peu pianiste pour amoureux. C'est très sympa, c'est un peu musique lénifiante, ça, c'est la caricature qu'on pourrait en faire. Et puis si vous creusez un peu, évidemment, ce que j'ai fait, là, vous allez découvrir des harmonies, mais monstrueux, vous allez découvrir un univers, une richesse, qui est doublement hallucinante, parce que, en fait, quand on met le net dedans, c'est pareil pour Cosma, on se rend compte de l'incroyable richesse. Le mot complexité est toujours un peu piège quand je l'emploie, on me dit, oui, la musique n'a pas besoin d'être complexe. C'est vrai, la complexité, pour moi, c'est positif, ça n'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est pas compliqué, complexité n'est pas complication, c'est pas la même chose. Mais on va parler de richesse. Et donc, que ce soit chez Bill Evans, chez Mozart ou chez Cosma, vous avez une richesse harmonique, une richesse mélodique, une richesse contrapontique qui ne vient jamais affaiblir le propos général, qui ne vient jamais affaiblir le propos mélodique. Et ça, c'est très fort, parce que vous pouvez avoir toujours, pour le coup, des procédés qui vont venir écraser, qui vont être un petit peu portés en bandoulière par le compositeur ou par le pianiste, par le musicien, en disant, oui, ce que je suis capable de faire. Et donc, on entend beaucoup de richesses en disant, oh là là, qu'est-ce qui joue bien ? Qu'est-ce qui joue vite ? Qu'est-ce qui joue fort ? Qu'est-ce qui joue compliqué ? Mais, par contre, quelqu'un qui n'est pas touché par ça, va vous dire, oui, oui, c'est bien, mais par contre, je préférerais écouter un truc un petit peu plus... Voilà, et on peut comprendre ça. Et donc, l'idéal, c'est quand ces compositeurs ou ces musiciens arrivent à combiner les deux. C'est le cas de Vladimir Cosma. Alors, petite actu, je ne sais pas où ça va, je vous livre ça. Je suis allé le voir au Grand Rex, il n'y a pas très longtemps, où maintenant, il dirige ses œuvres. Et j'essaye, c'est en bonne voie, mais je ne sais pas de quoi il retourne, je ne sais pas comment ça va se passer, j'essaye d'obtenir un entretien avec lui. Et parce que je vais faire, dans le cadre des études thématiques, je vais évidemment prendre une vidéo complète où je vais parler de ses œuvres, parce qu'il faut lui consacrer au minimum une vidéo. À Cosma, il y a tellement à dire, c'est tellement riche. Et j'aimerais bien, en plus, je croise les doigts, j'espère que ça se fera, j'aimerais lui poser quelques questions. Et voilà. J'en dis pas plus. rendez-vous dans quelques semaines ou quelques mois, si ça s'est fait. Le huitième dix, c'est Ella Fitzgerald qui chante Jérôme Kern. Ça s'appelle Ella Sings de Jérôme Kern Songbook. C'est sorti en 1963 et les arrangements, c'est Nelson Riddle. Alors, Nelson Riddle, vous le connaissez, parce que c'est aussi celui qui est arrangé pour Sinatra. Donc, c'est des couleurs qu'on connaît. C'est absolument fabuleux. Disque incroyable, la voix d'Ella, les orchestrations, le répertoire. Si vous ne connaissez pas, et tout le monde connaît Ella Fitzgerald, mais si vous ne connaissez pas ce disque, vraiment, prenez le temps de découvrir ça. C'est vraiment incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada En neuf, encore une chanteuse, je mets Elis Regina dans un dix, qui s'appelle Elis et Tom, qui c'est de la bossa nova. C'est sorti en 1974. Il y a des chansons très célèbres, comme Agua de Mars, ou Retrato en Branco e Preto, c'est-à-dire en Zingaro, c'est l'autre nom, et sinon on appelle ça aussi Portrait in Black and White. Donc, c'est, évidemment, c'est Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, aka Tom Jobim. Et ce disque est incroyable, parce qu'il y a du beau monde, déjà. Il y a Hilo Del Miro, il y a César Camargo, Jobim qui joue aussi, parfois, et la voix d'Ella, d'Elis Regina. C'est un disque, donc je l'ai dit, qui est sorti en 1974, qui a beaucoup marqué les esprits, parce qu'à travers les compositions, la complicité qui est entre les deux, le côté bossa, mais bossa américaine, entre guillemets, je ne sais pas si je suis clair, c'est-à-dire qu'on a un peu été au bout de ce qu'on pouvait faire dans la bossa pop, mais en même temps, qui ne s'est pas coupé de ses attaches et de son atavisme. Donc, c'est un disque qui est vraiment, qui est magnifique, qui fait du bien. Moi, c'est un disque que je mets parce que c'est un disque qui me fait sourire, c'est un disque qui est, on dirait, c'est le feel good, quoi. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. D'ailleurs, si vous écoutez Agua des Mars, vous verrez qu'à la fin, on les entend, Elis et Tom, précisément, il y a une espèce de moment où ils sont au bord du fourrure, ils sont tellement bien, ils sont en train de chanter, et peut-être qu'il lui fait des grimaces dans la cabine, je ne sais pas, mais on les entend sourire, on les entend rire. C'est un enregistrement qui transpire la joie de vivre, qui transpire le bonheur, c'est l'aspect latin solaire de la musique. C'est important d'entendre ça de temps en temps, ça remet un peu les choses en place et ça fait du bien, quoi. Et enfin, le dixième disque que j'emporte sur mon île déserte, eh bien, c'est une compil de Earth, Wind & Fire, parce qu'il faut un petit peu, il faut danser un petit peu, sinon on va trouver le temps long. Alors j'ai hésité avec Jamiroquois, avec Michael Jackson, c'est plein de disques que j'écoute. Moi, j'adore danser, j'adore faire la fête. Et Earth, Wind & Fire, je le garde parce que finalement, c'est le plus beau pont entre le jazz, la soul, la funk, le rock, la pop, tout y est. Les cuivres, les compositions, le rythme, voilà, moi, j'adore ça, ça n'a pas pris une ride. C'est peut-être le plus grand groupe de pop qui a existé à ce jour. Si vous écoutez les stems, vous savez, il y a quelques années, maintenant, ils ont sorti, je ne sais pas comment c'est venu, je crois qu'il y a des histoires de studios qui devaient remasteriser des bandes qui étaient en train de pourrir, mais en gros, circulent sur Internet, vous savez, les tracks séparés des enregistrements originaux. Donc on a ça pour des tas de groupes, ça pour les Beatles, c'est-à-dire qu'en gros, vous rentrez ça dans votre dos, vous rentrez ça dans logique, et vous entendez les pistes originales comme si vous vous apprêtiez à mixer le groupe, quoi. Donc c'est une leçon de... C'est un morceau d'histoire, quoi. C'est une archive historique incroyable. Et j'ai entendu les... Comment dire ? Les stems de plusieurs morceaux pour Earthwind. Et évidemment, c'est prêt au TOTUNE, c'est prêt tout ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le top, on est à la frontière, ce que la musique produisait, cet univers-là, ce style-là produisait de mieux à la fin des années 70, début des années 80. Et quand vous écoutez le niveau des chanteurs sur ces pistes séparées-là, mais c'est juste, mais c'est monstrueux de maîtrise. Les instruments, les tournes, les grooves, il y a très peu de corrections. Évidemment, il y a des corrections d'équatisation, il y a un peu de réverbe, mais on est dans une maîtrise du propos, de l'interprétation, de la composition, de l'enregistrement studio, de la... Ce groupe est monstrueux, c'est assez incroyable, quoi. Tout le monde connaît Snowden Fire, mais voilà. Pour ce qui me concerne, je les écoute aussi très régulièrement, et je crois que j'aurais du mal à m'en passer si je devais partir m'isoler sur une île déserte. Et enfin, le onzième disque que j'en porte, parce que je vois qu'il me reste un petit peu de place, c'est un disque de, devinez qui ? De Billie Eilish. Si ? Si, c'est pour faire peur aux bêtes la nuit. Tu sais, c'est prouvé, parce que le côté chant ASMR, ça éloigne les serpents la nuit.